Hey salut tout le monde c'est Venduin on se retrouve pour une vidéo et une nouvelle série pendant que la map se génère donc sur Creative Earth et en fait je vais vous proposer une aventure tout simplement donc là où dans minecraft on pourrait tuer le dragon et bien là vous allez voir on va progresser en tout cas puis comme ça ça permettra à ceux qui n'ont pas le jeu ou qui attendent qu'il passe soit en gratuit parce qu'on sait pas encore exactement quel modèle économique ce sera mais il est possible qu'il passe gratuit avec un magasin d'objets internes tout comme il peut très bien devenir payant sans magasin etc ça pour l'instant on n'en sait rien et bon c'est magnifique de commencer avec un truc comme ça du coup écoutez je vais commencer par récolter du bois parce que c'est quelque chose dont on va avoir besoin au début des arbres il y en a un peu moins que dans minecraft mais ils sont généralement plus grands donc faut pas hésiter il y en a même des énormes vraiment des trucs assez immense qui sont je dirais presque déjà préfet pour ceux qui veulent se faire des maisons dans les arbres donc n'hésitez pas en tout quoi quand vous commencez je vous conseille fortement de commencer par découper le premier arbre que vous voyez avec un peu de chance vous avez vous aurez déjà j'aurais pas dû faire ça remet la voilà vous aurez en fait déjà des des fleurs comme j'en ai là et si vous êtes vraiment très chanceux vous aurez même de la ruche ou du miel allez tous mes fleurs étaient là pas hésiter de les prendre je pense qu'avec tout le bois que j'aimerais coopérer ici j'aurais largement de quoi faire je rappelle que dans créatures on peut sauter deux blocs donc n'hésitez pas à vous faire des grosses marches et je tiens aussi à préciser donc que je m'excuse pour les éventuels problèmes de son puisque j'ai toujours pas accès à mon matériel habituel puisque je suis encore en stage là cet été j'ai juste un petit peu de temps à moi donc du coup j'en profite pour faire ces vidéos sur créatures je pense que là j'arrive en haut je n'ai pas vu de ruche apparente il n'y en a peut-être pas il n'y en a pas dans tous les arbres non plus hop allez on va être vraiment bien là sans redescendre on ne peut pas n'importe comment si une chute pourrait vous être fatale alors je vais pas enlever tout l'arbre j'ai déjà expliqué dans la vidéo de découverte de l'alpha que malheureusement même si on enlève tout le tronc et bien les feuilles persistent donc du coup elles vont rester et puis le peu de tronc que j'ai laissé va rester également alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de bois au début c'est pour faire tous les outils de départ puis je vais également me faire la base de ma maison en vrai c'est pas tout à fait une maison que je vais faire de mon camp on va dire avec du bois donc là bas il y a de la ruche donc je vais aller par là hop ça me fait penser il me faudra aussi de un peu de d'herbe je vais en prendre tout de suite alors il faudrait que je vérifie mais il me semble que vous pouvez transformer cette terre là donc la dirt tout à fait banal en dirt plus herbe si il y a un point d'eau connecté à côté mais à vérifier en tout cas sachez que pour les crafts c'est l'herbe qu'il faut et pas la terre ça me fait penser que hop petite petite instant j'ai pié de mettre le chrono voilà pour savoir à peu près combien de temps je ça me prend l'épisode alors tout j'ai dit qu'il fallait que j'aille là bas alors ça c'est des champignons c'est pas des c'est pas du diamant vous excitez pas du diamant on aura l'occasion d'en voir s'il y en a je vais en prendre un peu si jamais je vais faire du vert il va me falloir de la stone aussi mais voyez je peux pas encore récupérer de la stone sera après je vais monter en passant par là hop 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 ah ah regardez il y a du charbon là déjà alors étant donné qu'on peut pas se balader avec des torches en main ce que je vais faire pour que tout reste agréable pour vous c'est que je vais tout simplement lorsqu'il fera nuit stopper la vidéo et faire une ellipse et je vous reprends une fois qu'il y aura du jour j'arrêterai de jouer tout simplement j'attendrai que ça revienne donc là j'ai récupéré des lianes c'est très utile aussi oui c'est un deuxième arbre assez grand mine de rien hop et si je peux récupérer le fossile je vais prendre le fossile non je ne peux pas récupérer le fossile c'est dommage je m'aurais fait une bonne source d'os sans avoir besoin de chasser parce qu'au début on se balade avec un bout de bois en guise d'arme en fait donc autant vous dire que c'est pas très efficace le moindre petit cochon enfin si on peut appeler ça des cochons ça doit y avoir un nom officiel mais je ne le connais pas le moindre petit cochon vous pose problème donc là l'idée c'est de venir récupérer cette ruche hop indispensable les ruches honnêtement c'est pas vraiment la ruche qu'on récupère c'est plutôt le miel il va avec hop on escalade et on récupère tout ça il n'y a rien d'accessible ici non alors 7 c'est suffisant pour le début mais vous aurez besoin de plus plus tard mais on va pas non plus chercher de la ruche toutes les 5 secondes il commence à faire un peu sombre mais ça va encore je pense que vous voyez quand j'aurai des torches et que je pourrais torcher un peu partout je jouerai aussi de la nuit mais là vous n'allez vraiment rien voir je vais reprendre encore quelques champignons ça me permettra de me soigner à l'heure actuelle il n'y a pas de quand vous chassez des monstres il n'y a pas de viande si vous voulez vous nourrir vous soignez en gros c'est soit avec les champignons soit avec des potions mais les potions vous les faites depuis donc des champignes et des fleurs il commence vraiment à faire noir il y a encore de la liane là ok alors c'est la nuit je pense que vous voyez encore pas mal quand même je vais juste couper les lianes là là aussi c'en est ça on en aura besoin pour faire des cordes alors ce qui va nous intéresser durant cette aventure cette oula ok vous voyez ça la nuit il vaut mieux éviter de se battre surtout quand vous n'avez pas d'équipement croyez moi vous ne ferez peut-être pas le poids alors ça va pas vous tuer mais je pense que vous allez prendre des coups quand même j'essaie de vous montrer dans le même temps ça va être galère alors profitez de la portée que vous avez en fait vous avez globalement deux blocs de portée alors que les monstres n'en ont plein quoi sauf les... les... comment ça va ? euh... je sais plus les vers de lave qu'on aura l'occasion de voir qui eux ont exactement la même portée que vous et du coup sans... mais par contre eux ils ne bougent pas donc euh... la technique en théorie ce serait de les abattre avec des bombes parce qu'il n'y a pas d'arc en fait il faut utiliser des bombes si vous voulez attaquer à distance mais euh... écoutez c'est une super plaine là qu'on a et je pense qu'on va s'établir ici ça me paraît pas trop mal donc ouais le but pour nous ça va être de... de partir en profondeur euh... mais euh... si vous vous sentez l'âme de... de la grimpette sachez qu'il y a des petits trucs à récupérer aussi dans les hauteurs dans les montagnes euh... c'est vrai que ça dans minecraft c'est quelque chose qui est assez délaissé il y a pas vraiment d'intérêt à... à monter bon là il y a des... il y a des petites... il y a des petits types de blocs qu'on ne rencontre que dans les hauteurs euh... type de la glace etc... qui peuvent être utiles mais nous on va surtout grimper alors on rentre dans l'écran alors déjà je vais charter tout ça hop voilà euh... je vais placer mon téléporteur hop là alors si vous jouez en multi enfin en fait vous êtes obligé de jouer en multi alors si vous allez sur une map multi vous pouvez vous TP sur les... sur les téléporteurs des autres euh... donc ça peut être sympa si vous jouez à deux par exemple ou même à trois enfin déjà ne serait-ce qu'à deux il y en a un qui utilise son TP à la base et l'autre qui l'utilise euh... là où vous en êtes pour explorer étant donné que moi j'ai pas ce luxe là euh... et bien tout simplement je vais euh... partir sur le principe d'une euh... euh... vous allez voir... ça va pas être une maison mais euh... un genre de... de puits habité en fait euh... alors... donc là pour le début je vais pas crafter quoi que ce soit il y a un bug de... de couleur et donc voilà euh... je vais vous montrer d'abord donc ce qu'on est capable de crafter sans euh... sans outils et ce qu'on peut crafter après derrière donc on peut faire euh... de la mousse torche donc c'est en fait euh... des torches euh... qui sont faites à partir de mousse alors ça éclaire très très peu euh... euh... qui sont vraiment les potions de... de base ça vous régène à peine plus que les champignons mais c'est toujours ça et ensuite donc vous avez accès euh... aux différents euh... objets de... de craft euh... euh... donc pour pouvoir faire euh... donc euh... le processeur vous devez d'abord crafter donc la crafting table et vous voyez que pour le processeur et également pour ce qu'il y aura après on va avoir besoin de pierre comme je vous l'ai dit la pierre on peut pas le récolter avec la main de base euh... avec notre extract au gant de base euh... euh... il nous faut pour ça en fait l'alimenter avec une power cell donc la première qu'on peut crafter et bien c'est celle là donc c'est la power cell en bois la crafting table nous permet également de faire des petites potions euh... euh... qui sont bien meilleures que les potions euh... de base qu'on peut faire euh... nous-mêmes donc vous voyez qu'il faut chasser un petit peu il faut avoir des fleurs bleues qui sont des fleurs qui sont assez rares je trouve les fleurs bleues euh... 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 donc on nous faut des sabots et euh... en gros il faut taper les cochons et les euh... et les... les petits lézards hop je récupère ça j'aurais dû attendre avant de le récupérer on peut également faire donc des... nos premiers coffres donc des coffres en bois euh... et bien oui parce qu'en fait si vous voulez euh... il y a un arbre de technologie en quelque sorte donc euh... qui est masqué euh... vous verrez que vous aurez très vite l'habitude de comment ça marche en fait il faut que vous craftiez des objets pour en débloquer d'autres donc là par exemple j'ai débloqué le rang supérieur de la... de la power cell j'ai débloqué les extracteurs qui vont nous permettre de récupérer euh... tout un tas de ressources j'ai débloqué les... les vraies torches donc il me faudra du charbon et euh... alors le rôde je sais pas trop ce que c'est on va dire un morceau de... de bois une tige de bois et donc vous voyez que j'ai également débloqué donc euh... les premiers murs en... en pierre euh... la possibilité de me faire des chemins pavés ça c'est assez rigolo euh... donc les... les murs en bois les premiers types de toits et donc euh... comme je vous le disais tout à l'heure donc il y a les... les épées les épées une fois que vous les aurez craftées donc vous allez débloquer non seulement la nouvelle épée supérieure mais vous allez aussi débloquer euh... les armures donc ça peut être très très intéressant de chasser au début et donc là en craftant mon coffre en bois j'ai débloqué le coffre en pierre donc vous voyez il faut tout un tas de trucs évidemment je peux pas encore faire donc là ce que je vais faire c'est que j'ai placer mon coffre en bois ici hop je vais mettre dedans tout ce qui me sert pas histoire de pas le perdre et ok je l'ai dit ils sont très vite remplis euh... attendez euh... ouais non c'est bon donc je vais aller chercher euh... maintenant que j'ai amélioré ça je vais aller me chercher donc de la pierre et en fait je vais tout de suite commencer à creuser ici on va pouvoir se faire des escaliers après en bois et en pierre ce qui vous permettra de descendre plus facilement dans la mine alors je creuse deux sur deux pour que vous puissiez voir quelque chose en fait alors par contre si je continue de creuser le truc c'est que vous allez vraiment plus rien voir du tout donc ce que je vais faire c'est que je vais stopper là et euh... je vous reprends dès qu'il fait jour allez à tout de suite et nous revoilà alors donc je vais descendre alors dans l'absolu si je descends trop profond de toute façon qu'il fasse jour ou nuit vous allez rien voir mais euh... hop hop alors si regardez ce que je vais faire c'est que je vais remplacer la terre hop oups c'est intéressant d'avoir du fossile parce que comme je vous le disais en fait le fossile vous permettra de... hop ah petit coup de téléphone et me revoilà euh oui donc encore désolé euh... petit appel euh... téléphonique alors donc je vais pas aller beaucoup plus loin parce que sinon vous n'allez plus rien voir et c'est nickel euh... il y a du coal du charbon alors hop je remonte à la surface alors euh... du coup je ne sais plus ce que je voulais faire euh... alors je vais reprendre un petit peu tout hop histoire de... alors donc chose très importante à faire c'est le processeur j'entends du bruit euh... un crabe je vais le laisser tranquille c'est un peu costaud les crabes ça me rapportera pas d'éléments utiles euh... donc euh... oui j'ai fait ça j'ai fait le processeur je vais le mettre là donc vous voyez que le processeur en fait c'est quelque chose qui vous permet de découper en quelque sorte des... les éléments découper ou broyer euh... donc on va avoir besoin de... de ces petites euh... dalles de... de bois pour pouvoir faire tout un tas d'éléments euh... hop déjà c'est cool merci euh... donc vous voyez qu'avec les dalles de bois on peut faire donc les fameux euh... euh... wood machin euh... les wood walls les murs de bois pendant que le crabe est en train de se balader derrière euh... moi ce qui va m'intéresser ça va être de faire euh... attendez que je regarde qu'est-ce que je voulais faire déjà voilà oui si c'était ça voilà donc les extracteurs il va m'en falloir un petit peu plus que ça encore allez j'ai pas mal de bois alors évidemment les processeurs je vous invite à en faire un peu plus que un quand vous pourrez le faire euh... bon je pourrais déjà en faire un d'ailleurs c'est ce que je vais faire et donc ensuite on a la forge donc la forge c'est pour faire fondre des éléments donc c'est surtout les minerais euh... donc il faut du... de la pierre et... le coal le charbon c'est ce que j'ai récupéré juste avant donc la pierre j'en ai avoir besoin euh... les fleurs vous pouvez les laisser euh... en... en... l'état euh... puisque pour certains éléments vous allez en avoir besoin par contre les fossiles ça ne vous sert à rien vous pouvez tout de suite les découper pour en faire des... des eaux euh... donc euh... bah voilà c'est déjà bien alors hum... est-ce que je vais avoir le moyen de me faire une épée sous peu ou pas euh... il me faudrait du cuillère en fait pour bien faire euh... des petites torches comme ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique au début je vais plutôt me chercher à faire ça qu'il faudrait de la mousse quand même malgré ce que je vous ai dit alors j'allais taper sur les... les piggy faut savoir que les... les créatures repopent euh... beaucoup plus facilement et en grand nombre que sur euh... minecraft donc ça c'est vrai que c'est assez pratique donc ça c'est vrai que c'est assez pratique pas toujours du premier coup alors attention parce que... ils se défendent quand même hein et souvenez-vous que vous avez plus de portée que... hop... ah voilà mon cuillère j'en profiter pour reprendre là des fleurs et oh ! j'avais pas vu j'ai déjà en fait une caverne une grotte juste à côté bon c'est pas grave alors... il y a pas une énorme différence de dégâts entre les différentes épées euh... donc là où vous allez commencer à avoir une bonne différence c'est surtout... je vais tout de suite mettre mes extracteurs sinon on va attendre pour pas grand chose euh... il y a pas une énorme différence de dégâts entre les différentes armes donc mise à part évidemment par rapport à la toute première que vous avez euh... qui est déjà largement meilleure que votre petit bout de bois qui sert à rien mais en fait là où vous allez vraiment avoir une grosse différence c'est que... à partir de l'épée en... en fer je crois si je ne me trompe pas vous allez one shot en fait les monstres one ou two shots enfin les petits hein, pas les gros donc euh... évidemment euh... là où il y a une énorme importance à développer c'est les armures si vous voulez aller faire des... de la castagne vraiment sur des choses assez... assez énormes donc ça on va voir ça en descendant là je vais continuer de tapasser un peu les... les piggy les facochères en fait hein... ça sert plus à des sangliers qu'à des cochons même si c'est la même famille hein... mais... en l'occurrence voilà... euh... alors... je pense qu'il y avait de la mousse par là voilà... oupla... euh... comme on est sur steam mais mauvaise manip ah... faut pas appuyer sur mage et vouloir changer d'arme en même temps ça marche moins bien alors... ça c'est typique de steam c'est pas le jeu qui veut ça euh... là il y a de la mousse il y a beaucoup de mousse la même ça c'est très bien je vais pouvoir me faire quelques torches alors ça sera des petites torches mais c'est pas bien grave ce qui est clair le plus c'est pas les torches ce sont les lampes on va pouvoir crafter par la suite ça c'est des... des éléments... vous voyez regardez là-haut il y a des... il y a de ce minerai bleu enfin ce minerai bleu c'est bloc bleu et blanc et très blanc que vous pouvez pas avoir autrement donc vous voyez que les piggy ont déjà repop hein donc oula... qu'est-ce qui m'arrive ? je me déplace comme un mec bourré euh... donc du coup faut pas hésiter à leur remettre des petits coups dedans vous voyez que ça va déjà beaucoup plus vite qu'avec le bâton donc la première grosse... grosse évolution que vous pouvez voir c'est quand vous passez justement donc avec cette arme là qui est en bois et la prochaine grosse évolution que vous allez voir c'est quand vous allez passer au fer et ensuite au diamant le diamant c'est du one shot sur... et certains sur en tout cas ces monstres là et sur les lézards donc c'est vraiment les... les armes que vous allez apprécier entre deux je sais pas exactement euh... j'ai pas trop trop regardé quelle était la variation de dégâts mais en fait vous en faites pas tant que ça en plus alors j'ai récupéré pas mal de choses là du coup tout ça c'est fait tout ça également et j'ai récupéré donc de quoi faire tout un tas de torches 8 par 8 donc euh... autant vous dire qu'il y en aura pas mal la mousse ne sert qu'à ça euh... donc hop et je vais tout de suite la remplacer et je vais en profiter euh... pour préparer le terrain pour quand je vais vouloir construire euh... hop hop je veux faire quelque chose d'un peu plus carré en fait quelque chose d'un peu plus carré enfin d'un peu plus symétrique en tout cas ça c'est certain euh... non voilà 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 j'irai piqué de le... un peu importe si c'est moche à l'extérieur c'est pas ça qui me préoccupe c'est l'intérieur qui va nous intéresser hop voilà ça devrait le faire là nickel euh... pas ici du coup il faut que je fasse ça voilà et toi c'est moche voilà le gars voilà donc euh... ok donc en plus il commence à faire noir je vais mettre des petites torches histoire qu'on y voit un peu plus clair voilà attendez je profite pour regarder si c'est effectivement bien symétrique oh c'est parfait quoi c'est parfait euh... donc je remets... oula ouais il y a des trucs bizarres hein mais bon vous voyez que ça éclaire pas des masses des masses non plus euh... alors là du coup c'est bon j'ai collecté tout ça déjà voilà voilà il y en a pas mal derrière ça fait plaisir alors je vais continuer de me faire ça il va falloir que je récupère encore un peu de la pierre donc vous voyez qu'en faisant l'épée j'ai débloqué donc les armures il va me falloir des cordes donc de la corde ça se fait avec ça oula 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 attention la nuit les monstres sont très méchants alors attention quand ils font ça les crabes quand ils viennent tout bleu comme ça faut s'éloigner en fait vous attendez qu'ils se mettent à exploser comme ça là ok c'est bon pfiou je commence à être plus tout à fait frais il va falloir que je mange un peu je pense euh... je devrais avoir de quoi me fabriquer est-ce que je peux faire des potions de base ? ou pas ? non euh... par contre je... enfin oui si je peux faire des potions de base mais pas les autres euh... voilà parce qu'on peut pas dormir pour regagner sa vie la vie ne remonte pas non plus au fil du temps etc alors si ça je veux le conserver je vais replacer ça continuer de de collecter un peu je vais prendre je vais faire un genre de petit arrêt ici pour stationner un peu ma... ma mine et faire une genre de carrière pour choper de la pierre hop voilà comme ça vous y voyez quelque chose voilà comme ça je descendrai ce niveau là si je veux récolter de la pierre vous allez voir que de temps en temps il nous en faudra alors ça ça va être voué... c'est voué à disparaître le charbon voilà magnifique euh... sur ce... je vais remonter il faudra peut-être que j'agrandisse un peu au dessus je sais pas on verra bien donc ça hop hop écoutez écoutez on va pour finir cet épisode je vais commencer la construction oh alors il y a des bugs là vous voyez par exemple que le bout de bois ne disparaît pas et en fait bah ça me fait bout de bois infini euh... ça arrive des fois avec les potions ce qui fait que c'est assez étrange alors voilà je suis pas du genre à tricher entre guillemets donc euh... je résous tout de suite ce problème voilà alors donc je vous disais que je n'allais pas faire une... une maison en fait je vais me faire un genre de puits ok euh... donc là on va descendre par là puis après en fait je vais continuer à descendre et en fait ça va être un genre de... de puits c'est pas possible oula je... depuis euh... de mine euh... protection protection habitable tout ça sachant qu'il y a pas de... il y a pas de... comment ça s'appelle on peut pas bloquer hein euh... il y a pas le... ah j'ai perdu le mot euh... comment ça s'appelle déjà il y a pas d'échelle voilà il y a pas d'échelle donc ça c'est un peu dommage mais je pense que... ça sera implanté par la suite euh... quoi qu'il en soit je vais me faire ça là là il va falloir que ce soit un peu plus euh... un peu plus haut encore ok donc là on est pas trop mal je pense est-ce que j'avais laissé des... des éléments oui j'avais laissé mes cordes parce que je voulais me faire une armure voilà euh... bon après donc il me faudra du cuir encore j'en ai pas voilà qu'est-ce que c'est ce truc ? ah oui hop... regardez mon petit bonhomme qui s'habille tranquillement ça... j'ai dit qu'il m'en fallait plein alors... hop... voilà... commençait à être un peu plus protégé qu'avant alors... regardons donc ça il va m'en falloir aussi un peu JONKEY WOOD FLOOR alors peu importe que vous choisissiez le bloc qui va... qui est dédié pour le sol ou le bloc euh... du... euh... du... comment ça s'appelle ? du mur alors en fait euh... peu importe hein... euh... vous pourrez faire le... tout ce que vous voulez ça n'a aucune espèce d'importance alors... euh... il me faut... hop... je vais faire des barrières hein... vous l'aurez compris et il me refaut encore un peu de... de slab je vais faire des barrières j'en vais pas voir... hop... 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 voilà voilà donc je vais faire le tour en fait avec les barrières je vais mettre des escaliers vous allez voir ça va être assez sympa pas spécialement joli mais ce sera sympa là ce sera un sol du coup alors ça commence à être bon ça aussi ça commence à être pas trop mal où je peux déjà faire la stone sword ouais ça va assez vite quand même regardez écoutez ça ne coûte pas grand-chose donc je vais le faire allez et ça le problème si vous voulez c'est que ça coûte un peu trop cher du coup je vais me contenter de faire ça tout de suite je vais tout de suite m'en faire un deuxième comme ça sinon je vais passer mon temps à attendre hop voilà j'avais placé les extracteurs donc des extracteurs vous en avez de plusieurs niveaux alors j'en ai vu deux mois enfin trois en gros gros max il ya les supers extracteurs mais qui sont accessibles actuellement que par le store je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo introductive que le lien store à l'heure actuelle puisque c'est le modèle économique sur lequel penche le jeu qui vous permet d'acquérir des objets donc des packs d'objets alors honnêtement franchement je pense que ça vaut pas le prix que ça coûte après je sais pas combien de mojo on pourra récupérer pour l'instant peut pas acheter le mojo mais voilà donc ça donne une idée de de la chose qui pourrait être plus tard du jeu alors personnellement je suis contre et beaucoup de joueurs à l'heure actuelle sont contre ce modèle donc du coup on va voir ce que les développeurs en font font de notre contestation personnellement je préférerais qu'ils laissent le jeu à 20 euros et qui est pas de magasin mais d'un autre côté apparemment c'est eux qui vont gérer les serveurs de jeu donc du coup ça leur fait un coup de maintenance donc c'est peut-être pour ça qu'ils réfléchissent à un revenu régulier mais il ya d'autres façons de faire que de ce genre de choses et je suis surtout s'ils veulent passer par le store pour moi il ya d'autres choses à vendre que ça quoi ils peuvent faire tout un tas de trucs à la débit le genre des skins quoi je sais pas mais pas pas des items comme ça qui en plus coûte assez cher par rapport à ce que c'est ok on a j'ai mon sol vous voyez que ça voilà ça va très bien pour du sol 1 en attendant d'avoir quelque chose de peu plus vous adéquat je le remplacerai sans doute jamais je peux pas enlever le téléporteur faut que je le replace il est où mon téléporteur d'ailleurs et non je te mette à l'extérieur le temps que je fasse les travaux là j'ai encore du craft là dedans donc faut que j'attende ça non j'ai rien de là dedans non plus hop alors il n'y a pas de trap ya pas de il manque quelques petites choses encore mais le jeu est encore en développement je pense que ça va venir alors ça a été fini fini voilà alors ouais du coup va faire je change un peu mon escalier ou alors il faut que je change ça on verra bien c'est pas très symétrique du coup tout ça ce que je fais c'est que je vais faire une descente par ici voilà 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 alors je vais replacer les éléments ils sont nous sont-ils j'ai perdu mais mais crafting table ça c'est pas mal et ouais il me les a supprimés bon voyez il ya des bugs qui font pas plaisir cela par contre et what parce que j'arrive pas à les les avoir oh ça me plaît pas du tout ça comment ça ça marche bien écoutez je ne sais pas je pense que c'est à ben non ils sont là oh là là j'en ai mis plein du coup c'est pas grave à cette façon il en faut plusieurs donc du coup je vais continuer et puis on va finir là dessus on va finir sur notre notre camp construit mince non hop là hop il y a des champignons là il y a des crabes qui se baladent ah non pas le bon sens non c'est bon ils sont gentils enfin il est gentil celui là hein t'es gentil t'es gentil hein ouais t'es gentil alors non viens pas par là s'il te plaît t'es bloqué ouais l'IA est un peu débile ça je vous le ferai pas dire alors c'est parti écoutons j'en mette un à chaque coin du coup hop voilà c'est magnifique ça va pas être comme ça à la fin vous inquiétez là euh je cherchais donc les gates alors les globos et des stone rods ok mais pour ça il me faut de la stone déglobe vous je ne sais pas comment je vais les choper je me souviens qu'effectivement euh je sais plus exactement comment ça s'obtient euh je crois que c'est en tion des monstres alors il n'y a pas de technique de coup critique hop peut-être que les cochons en auront attendez de toute façon je peux le vérifier non c'est trop tard haha je suis parti trop long oula oula ah oui ils crament ceux-là quand ils sont verts comme ça ils crament au soleil donc du coup faut pas hésiter à les taper ça fait ça vous fait du loot gratuit quoi j'ai pris cher quand même je n'en trouve pas décidément j'ai pas de chance euh y aurait-il des lézards par hasard ? parce que je pense que sur les lézards je devrais pouvoir en obtenir plus facilement ou un coffre alors dans les coffres vous allez pouvoir récupérer tout un tas de trucs euh notamment vous allez pouvoir choper des plans des plans d'éléments que vous pouvez débloquer que comme ça qu'en obtenant les plans dans les coffres alors là bas il y a des lézards des lézards ou des caméléons euh je pense que c'est plus proche du caméléon mais j'appelle ça des lézards le mec il fait son vœu alors non on a droppé une fleur c'est cool candidat suivant alors ils sont pas méchants ceux là hein ouiii vous vous demandez comment j'ai fait un méga jump et ben c'est un glitch en fait si vous vous trouvez dedans un item ce qui arrive quand vous tuez un monstre qui est sur vous euh vous allez être propulsé en fait parce que votre jeu enfin le jeu n'arrive pas à calculer votre position donc du coup vous êtes propulsé etc etc mais ça c'est connu ça dans pas mal de jeux mais c'est marrant que ça arrive dans un jeu comme ça reste là reste là oh ils veulent pas m'en donner hein je vais devoir faire sans je pense bon bah écoutez tant pis alors faut pas m'embêter hop tp magie magie bon du coup euh alors attendez je vais vérifier quand même qu'effectivement ça se chasse ouais c'est ça c'est marqué en fait si c'est crafté si ça se chasse etc euh je me souviens plus dans quoi j'avais mis j'avais mis nulle part en fait euh alors j'en suis où il me manque les gants ok je pourrais pas faire autre chose parce qu'il va me manquer du cuir du coup oh regardez ça maintenant je peux faire des bombes ça c'est cool donc les bombes qui nous permettront d'attaquer à distance euh j'ai pas remis mon coffre par contre je vais en faire un autre de coffre d'ailleurs allez ça prend un peu de temps mais c'est pour la bonne cause pour que tout soit pour que tout soit tout bien fait voilà et les escaliers alors j'ai fait comment déjà ah bah ok il me faudra exactement la même chose encore une fois donc il faudra que je chasse il va falloir que je chasse alors je vais mettre les trucs de côté et je trie pas encore pour l'instant je trierai plus tard de toute façon je vais pas trier grand chose dans deux coffres croyez moi ah oui du coup j'ai mon épée améliorée hop voilà vous voyez j'ai gagné 10 points de dégâts de dégâts c'est pas énorme donc ça je le reprends ça je le reprends voilà qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que j'entends là encore un crabe et on va se quitter pour cet épisode sur la mort du crabe ok il ne me l'a pas donné bon bah écoutez c'est la fin de cet épisode n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé à vous abonner et à participer dans les commentaires allez on se retrouve très bientôt pour la suite